... Il y a plus de 30 ans, le colonel Joël Vaillant entrait dans ses fonctions de directeur d'enquête à la gendarmerie de Reims. Cette route, située à la sortie de Chalon-en-Champagne, lui rappelle sa première affaire, celle du jeune Patrice Denis, portée disparue. C'est ici que Patrice Denis a été déposé le vendredi 23 août 1985. Il est déposé ici par son camarade de stage, qui le voit partir avec son sac à dos en direction de Mourmelon, prendre la Nationale 44, puis ensuite la route départementale qu'il conduit à Mourmelon-le-Grand. Patrice Denis, à partir du moment où il a été déposé ici, s'est volatilisé. Nous n'avons aucun témoignage, aucune information sur ses vêtements, ses documents, rien n'a été découvert, il s'est carrément volatilisé. Sur les traces de l'étudiant ingénieur de 20 ans, les équipes du capitaine Vaillant ratissent champs et forêts sur un rayon de 30 kilomètres pendant plusieurs semaines. Mais toutes ces recherches ne mènent à rien. Lorsque Patrice Denis a disparu, j'ai demandé à mes collaborateurs de reprendre toutes les investigations, parce qu'on s'est aperçu que d'autres personnes ont disparu en faisant de l'autostop. De 1980 à 1985, six jeunes autostoppeurs disparaissent, entre Mourmelon et Maïl Camp. Cette zone, qui semble engloutir les jeunes autostoppeurs, les journalistes la baptisent. Le triangle de la mort. Aucune de ces disparitions n'est encore élucidée au moment où le colonel Vaillant s'empare de l'affaire en 1985. Il fait rouvrir les dossiers de tous les disparus et s'entoure pour chacun de plusieurs enquêteurs. A partir de ce moment-là, la question qui se pose pour l'enquêteur, y a-t-il des convergences ? On s'est aperçu que toutes ces disparitions avaient lieu en fin de semaine, dans un créneau horaire, on va dire 16h-19h. Ensuite, autre similitude, c'est qu'il s'agissait tous de jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui pratiquaient l'autostoppe avec un sac à dos. Or, on n'a jamais retrouvé ni leur corps, ni leurs effets. Mon objectif, c'est retrouver ces disparus, vivants ou morts, apporter une réponse aux familles. Et puis, comment dirais-je, c'est tout. C'est ça ma question. Le colonel Vaillant part alors à la rencontre des familles des jeunes autostoppeurs disparus avant Patrice Denis. Dominique est la soeur cadette de l'un d'entre eux. Il s'appelait Patrick Dubois et effectuait son service militaire. Elle attend des réponses depuis près de 40 ans. Là, il devait avoir 18, 18, 19 ans. Il était dans l'âge avant de partir. C'est la photo que ma mère avait tout le temps face d'elle. C'était sa photo. Elle avait tout le temps la photo de son gamin devant elle, devant son fauteuil. Elle le regardait tout le temps. La dernière fois que j'ai vu mon frère, c'était pendant les fêtes de Noël, nouvelle année. Et lui, il passait son temps dans sa chambre. Il était renfermé dans sa chambre. Il est venu, ma mère a été chercher pour qu'il vienne manger un peu avec nous. Il est venu manger, démarrer le repas. Et après, il y a un moment où il n'était vraiment pas bien. Il a voulu aller se reposer. Il disait qu'il était fatigué. Ce n'était plus Patrick qui ne s'était plus lui. Il n'était plus comme avant. Il n'était pas souriant, tout en triste. Donc on se demande s'il n'y avait pas déjà eu quelque chose qui ne s'était pas souriante. Sous-titrage Société Radio-Canada Après, on a su parrain de sa jambrée, qui était avec lui à l'armée, qui est venu voir mes parents beaucoup après, et qu'il expliquait que Patrick, c'était le souffre-douleur de son adieu d'encher. Qu'il lui faisait nettoyer, elle a brossé dans les toilettes, il lui faisait la pire des corvées, en fait. Et qu'il avait en grippe. Sa dernière lettre date du 4 janvier 1980. Sans nouvelles par la suite, les parents de Patrick se tournent vers ses supérieurs de l'armée pour avoir des explications. Mon père a décidé d'aller directement là-bas en caserne avec un de mes cousins. et mon père a demandé pour avoir les copains de Chambray, ce qui lui a été refusé. On mettait tout le temps en tête aux parents, de toute façon, votre garçon est déserteur, est déserteur. Patrick, ça ne peut pas être un déserteur, on était trop famille et voilà, on était... D'ailleurs, il avait une copine aussi en plus de ça. Il y avait ici les lettres d'amour qui s'envoyaient. Ce n'est pas possible qu'il a pu déserter, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. En reprenant l'enquête des disparus de Mourmelon, le colonel Vaillant se rend compte que Patrick Dubois n'est pas le seul jeune homme qui, avant de disparaître, est incorporé ici, au 4e régiment de Dragon, du camp de Mourmelon dans la Marne. A l'époque, près de 3 000 hommes y transitent, dont 1 000 jeunes appelés du contingent. C'est l'une des plus grandes concentrations de militaires du territoire français. Disparition de jeunes appelés du contingent au camp militaire de Mourmelon dans la Marne depuis 1980. La Marne cacherait-elle un triangle des Bermudes ? Mourmelon, c'est le centre d'une affaire de plus en plus mystérieuse. Un camp militaire et des jeunes gens qui disparaissent, certains après avoir quitté le camp militaire. A partir de ce moment-là, je vais intervenir avec tous mes enquêteurs, plus ceux du groupement de la Marne, pour interroger dans le milieu militaire. Je vais rentrer dans les régiments avec mes collaborateurs et je vais faire entendre l'ensemble des militaires et des civils qui travaillent dans ces unités, c'est près de 3 000 personnes qui vont être interrogées. Ça n'apporte rien, aucun témoignage direct, concret. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux Mourmelons, la disparition de Patrick Gache passe pour une banale disparition. au point qu'à l'époque, sa famille reçoit même un document qu'Alain Gache, le frère de Patrick, a encore du mal à digérer 30 ans plus tard. Nous avons reçu une amende à payer de 302 francs de l'époque pour désertion et en plus, pour le remercier de sa disparition, on le condamne à 5 mois d'emprisonnement. Au lieu de faire en sorte du devoir d'inquiétude et de savoir ce qui était devenu Patrick, on s'obstinait dans la désertion. Au moment où Patrick Gache disparaît, cela fait deux ans que l'équipe du colonel Vaillant enquête sur l'affaire des disparus de Mourmelons. La section de recherche que je dirige est prévenue seulement le 8 juillet, soit deux mois après la disparition. Il y a eu, comme je le dis, un bug. L'armée sait qu'il y a un problème de disparu, puisque moi je suis allé voir un certain nombre de responsables militaires pour les sensibiliser aussi. Donc l'armée est parfaitement au courant. Pourtant, chaque fois qu'un jeune soldat manque à l'appel, ses chefs continuent de le déclarer déserteur. La désertion signifie une volonté de rompre avec l'armée. Or, le travail d'enquête qui a été mené pendant des mois, il nous apporte quoi sur les jeunes disparus ? Que certains voulaient s'engager dans l'armée. Donc c'était en contradiction flagrante. Quand il y a désertion, si on fait un travail de profondeur, on retrouve un déserteur. Car un déserteur, il arrive chez lui, généralement, mais il ne veut pas réintégrer son unité. Alors là, les familles que j'ai rencontrées, on voyait bien leur angoisse. C'est qu'elles étaient vraiment dans la peine. Où est mon fils ? Pourquoi il est disparu ? Comment il est disparu ? Qu'est-il devenu ? Et donc, pour moi, la thèse de la désertion ne tient pas. Selon maître Gérard Schemla, l'avocat des familles des victimes, l'armée a tout intérêt à faire en sorte que ces disparitions passent pour des désertions. L'armée a toujours considéré cette affaire comme étant une affaire embêtante. Et comme les affaires embêtantes, le mieux, c'est de ne pas en parler. On met tout ça sur le tapis et ça n'intéresse personne. L'armée n'a tellement pas envie d'entendre parler de cette affaire que le service des relations publiques va, et c'est le cas de la Renchaînée qui va sortir l'information à l'époque, va faire une note interne. Plusieurs scénarios sont envisageables. Un, la gendarmerie découvre un coupable civil. Les effets sur l'image de l'armée sont dans ce cas très positifs. Et là, il va falloir valoriser le rôle de la gendarmerie, sa détermination, sa discrétion. Et les gendarmes découvrent un coupable militaire, c'est la deuxième hypothèse. L'effet sur l'image de l'armée peut être dans ce cas globalement négatif. Les risques de développement de discours anti-militaristes sont patants. Il faut bien quand même comprendre qu'on est au moment où l'armée française est un enjeu de société. Nous sommes avant la suppression du service militaire. Il y a un tiers des appelés qui sont exentés ou réformés. Ils ont besoin d'avoir une image positive. On a donc vraiment une volonté totale de silence autour de cette affaire. C'est une affaire gênante. Parmi tous ces appelés du contingent disparus dans les environs du camp de Mourmelon, seulement l'un d'entre eux est retrouvé. Mort. Olivier Donner, 20 ans Le 30 octobre 1982, un chasseur le découvre dissimulé sous des branchages. C'est l'unique victime dont on est retrouvé le corps. Le capitaine Vaillant espère récolter de nouveaux indices en ressortant le dossier de cette mort, resté inexpliqué. L'enquête d'Olivier Donner est close. La gendarmerie a clôturé son dossier en 1984. Il n'y a plus d'investigation criminelle. L'autopsie ne détermine pas les causes de la mort et les enquêteurs n'arriveront pas à identifier le ou les auteurs de cette mort. Donc j'ai ressaisi un médecin légiste pour lui demander quelles pouvaient être les causes de la mort. Et il m'avait dit que ça ne pouvait être qu'une mort par asphyxie, soit strangulation, soit par étouffement. Si lui, qui faisait l'autostop, avait retrouvé mort, pourquoi les autres n'auraient-ils pas eu le même sort ? S'ils sont morts, il y a bien quelqu'un qui les a tués. Pour identifier le tueur, Joël Vaillant sollicite Jean-Luc Ployer, expert judiciaire à la cour de Reims. Il va se mettre dans la peau d'un profiler à l'américaine. Un rôle peu commun pour l'époque. Monsieur Vaillant me dit, voilà, on est un petit peu à l'arrêt. Dans ce dossier, on ne sait plus trop. aidez-moi à déterminer un profil. Et il me donne des renseignements sur les disparus. Les disparus, c'est des jeunes appelés militaires. Ce sont des victimes assez immatures qui ont besoin d'un rapport à l'autorité ou d'un substitut paternel. Donc à ce moment-là, je dis à monsieur Vaillant que les jeunes appelés ont un rapport de dépendance, voire de soumission. Dans mon hypothèse, un adjudant-chef correspond tout à fait à cette image. Un jeune appelé, par rapport à un adjudant-chef, il y a une espèce de fascination qui se met en place. Et cette fascination, je veux dire, se traduit aussi par un rapport de confiance absolu. Et donc je dis à monsieur Vaillant qu'il faut absolument qu'il aille voir du côté des adjudant-chef qui sont dans cette zone de Mourmelon. Selon l'expert, derrière toutes ces disparitions se cacherait un seul et même criminel. Une idée novatrice, car à l'époque, la notion de crime en série n'est pas encore prise en compte dans les investigations. Je prends l'option d'un individu, dans un contexte militaire, avec un grade d'adjudant ou d'adjudant-chef, dans son histoire personnelle vis-à-vis de l'armée, quelqu'un qui a été frustré, ce qu'on appelle dans notre jargon, blessé narcissiquement, dans son intimité, si vous voulez, dans son orgueil, et à ce moment-là, quelqu'un qui va commettre ce type de fait, de façon répétée. Le colonel Vaillant rédige alors un avis de recherche qui reprend les termes du profil psychologique établi par Jean-Luc Ployé. J'écris que nous sommes à la recherche d'un solitaire, pervers, qui maîtrise les techniques commandos, militaires ou anciens militaires, qui disposent d'un véhicule et des aptitudes à faire disparaître les corps, et qu'un certain nombre de ces jeunes qui ont disparu étaient du 4ème régiment de dragons de Montmelon. Tous les services de gendarmerie de France reçoivent ce texte. Un an plus tard, le 9 août 1988, sur une route de campagne près de Mâcon, Un gendarme en patrouille est intrigué par la présence d'un combi Volkswagen dans un champ. Il contrôle l'identité de l'automobiliste. Le conducteur est militaire au camp de Mourmelon. Le gendarme fait tout de suite le rapprochement avec le profil diffusé par le colonel Vaillant. Il le somme d'ouvrir son véhicule. A l'intérieur, sur la banquette, un homme attaché appelle à l'aide. Peut-être du nouveau dans l'affaire de Mourmelon. Le 8 août dernier au soir, un jeune touriste a été pris en stop au péage de Chalon par un militaire, et le voyage a mal tourné. L'arrestation d'un adjudant-chef de 42 ans accusé d'avoir torturé et violé un jeune touriste a brusquement relancé l'enquête. L'adjudant-chef s'appelle Pierre Chanal. Il a 42 ans. Toute la France apprend qu'on a arrêté quelqu'un qui pourrait être le principal suspect. C'est présenté tout de suite comme ça, en tout cas qui pourrait avoir des liens avec l'affaire de Mourmelon. Et on est tous, à cet instant, dans le bon sens, mais c'est bien sûr. On avait un puzzle. On a construit un puzzle. Un puzzle avec les criminels. Un puzzle avec le portrait de celui qui doit être l'auteur. Et tout d'un coup, on a quelqu'un qui rentre dans le puzzle avec une précision millimétrique. On a tout. Donc, si vous voulez, de cet instant-là, je n'ai aucun doute. C'est évident. Un suspect idéal est enfin arrêté trois ans après le début de l'enquête du colonel Vaillant. Qu'est-ce qu'il nous a dit, M. Ployer ? Vous recherchez un militaire, ou un ancien militaire, un pervers, qui maîtrise les techniques commandos. Or, Pierre Channal a quand même fini major d'un stage commando, qui a des attitudes à faire disparaître les corps, qui a un véhicule, je dirais, qui correspondait idéalement au profil. Et on va s'apercevoir qu'il est arrivé à Mourmelon en 1977, qu'il a quitté Mourmelon en 1986. On va demander quelle était son affectation pendant sa période à Mourmelon. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'on va s'apercevoir, et je vais m'apercevoir rapidement, qu'il était au 4e régiment de Dragons. Je vais découvrir qu'il a été l'adjudant d'escadron de trois des disparus. Patrice Dubois, Olivier Donner, Emmanuel Carvalho. Leur chef, et non seulement leur chef, mais celui qui les gère au quotidien et qui connaît la position de chacun d'eux. Mais il était au contact direct, je dirais, de ses victimes. Je rencontre Pierre Channal pour la première fois. Et moi, je vais l'interroger, non pas pour le mettre en cause tout de suite dans l'affaire des disparus, mais pour le comprendre, le cerner, et voir un petit peu quel est son degré de sincérité. On va voir qu'il y a trois éléments qui entraînent chez lui une sorte de blocage. La sexualité, quand on parle de sa famille, et quand on parle des disparus. Ça, ça peut entraîner des réactions assez bizarres chez lui. Des gens se mettent la tête dans les poings, ne pas répondre, s'y flotter, et voir s'énerver. Quand je lui pose la question, avez-vous entendu parler des disparitions de mon melon ? Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et je lui ai dit, vous me dites simplement la vérité. Et il me fait comprendre, il me répond, mais vous comprenez que celui qui a fait ça, il me dit, c'est la perpétuité. Qu'est-ce qu'il veut dire ? S'il n'a rien fait, je ne vois pas pourquoi il me répondit. C'est la perpétuité. Donc, moi j'interprète ça comme étant, je dirais, une reconnaissance implicite qu'il a quelque chose à dire, mais qu'il ne peut pas ou ne veut pas le dire. Vous êtes persuadé lorsque vous êtes face à lui que c'est lui qui a fait disparaître les cordes et disparus de mon melon ? À la fin de son interrogatoire, j'ai non pas une certitude, mais j'ai de fortes présomptions. Sous-titrage ST' 501 Le corps a été découvert, fortuitement, c'est un agriculteur qui passe le samedi soir. Ce jour-là, il constate que les orties, l'herbe est foulée. Il suit la trace, descend cette pente et en bas, voit qu'il y a un tertre de la terre fraîchement remuée. Il gratte, il voit des cheveux, il gratte encore et là, découvre un mort. Pour cacher le corps, la personne a utilisé un outil, une pelle, de cette largeur d'environ 15 cm. Dans le conduit de Pierre Chanal, on saisit une pelle US de 15 cm de large, dont la trace, la largeur est identique à la trace laissée ici. La terre qui a été prélevée ici, comparée à la terre sur la pelle de Pierre Chanal, est identique par la composition géologique. Des experts vont déterminer qu'elle comporte un certain nombre de caractéristiques qu'on retrouve entre la terre d'échantillon et la terre de comparaison. Le deuxième élément qui va être saisi, c'est une corde à piano. C'est un lien de 3 à 4 mm de diamètre, auquel, à chaque extrémité, Pierre Chanal a ajouté des chaînes. Ça permet une meilleure préhension pour étrangler quelqu'un. Et lorsqu'on découvre le corps, il porte un sillon autour du cou. Selon les experts, la corde à piano qui a été saisie dans le combi a pu servir à l'étranglement de Trevor O'Keefe. Selon Joël Vaillant, ces indices désignent Pierre Chanal comme étant l'auteur des disparitions de Mourmelon. Mais pour le juge d'instruction, ces preuves ne suffisent pas à incriminer l'adjudant-chef. Le jeune homme découvert dans le combi vert, Palace Falvey, est la seule et unique victime de Pierre Chanal aux yeux de la justice. Pierre Chanal, devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône, cet ex-militaire doit répondre d'attentats à la pudeur de viol et de séquestration sur un jeune autostoppeur hongrois. Le 23 octobre 1990, dans l'affaire de l'agression de Palace Falvey, Pierre Chanal écope d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. De son côté, Joël Vaillant n'abandonne pas ses investigations. Il concentre son enquête sur la découverte de poils et de cheveux prélevés sur le matelas du combi de Pierre Chanal. Mais au début des années 90, les analyses ADN ne sont pas assez précises. Impossible de savoir si ces cheveux appartiennent aux autres jeunes autostoppeurs. Pierre Chanal termine sa peine de prison en 1995 sans être inquiété dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Madame, Monsieur, bonjour. Pierre Chanal, ex-adjudant-chef de l'armée française, condamné à 10 ans de prison pour le viol d'un autostoppeur hongrois, sera remis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 décembre prochain. Quelques mois après sa sortie de prison, Pierre Chanal contacte Monique Desriens, journaliste à la radio, ainsi qu'une autre consoeur. Il leur donne sa seule et unique interview. Son but ? Redorer son image et clamer son innocence. Je vais vous demander, Pierre Chanal, de me dire quelques mots pour faire un réglage du micro. J'ai 49 ans dans quelques mois. Voilà, donc on commence l'interview. Pierre Chanal, je vous pose la question que tout le monde se pose. Quand vous avez violé ce jeune hongrois dans votre estafette, pour beaucoup de gens, la fin inéluctable, c'était Pierre Chanal, étrangle le jeune hongrois. Déjà, ça ne s'est pas passé, comme on a bien voulu le dire, dans la presse. Moi, j'ai reconnu certains torts, c'est-à-dire qu'au départ, nous étions consentants tous les deux, et ensuite, il y a eu un petit dérapage de mon côté. Il n'y a jamais eu de brutalité vis-à-vis de ce jeune hongrois, alors que dans la presse, on dit qu'il a été torturé, qu'il a été... tout, quoi. C'est... Oui. Pallas Falvey dit qu'il se sentait condamné, il était persuadé qu'il allait mourir. Et Pierre Chanal vous explique tranquillement que pas du tout, que c'était des rapports consentis, c'est-à-dire qu'il admet finalement d'avoir été condamné à 10 ans de prison pour un petit dérapage. Il n'y a pas eu de brutalité, même les médecins qui ont examiné le corps, le médecin qui a été commis, a déclaré qu'il n'y avait pas de traces de coups, il n'y avait pas de violences. Le corps, ça, je crois que je ne me suis pas rendu compte tout de suite de ce qu'il disait, mais c'est après en réécoutant la bande. Il parle de ce jeune homme comme s'il était déjà mort. Et tous les psychologues qui ont entendu cette bande sont venus me voir après l'avoir entendue en me disant mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement il allait le tuer. Et que s'il allait tuer celui-là, c'était la preuve qu'il en avait tué beaucoup d'autres. Vous êtes libérée depuis le 19 juin et vous restez quand même le suspect numéro un dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Comment est-ce qu'on vit sa liberté dans des conditions pareilles ? Je la vis d'une façon relativement difficile puisqu'il y a tellement eu de déferlement médiatique pendant toutes ces années. J'ai toujours l'impression d'être reconnu et j'ai toujours l'impression d'avoir en fait une armée d'ennemis en face de moi. Donc pour moi, bien que je sois libre, que je ne suis plus derrière des barreaux, ce n'est pas une liberté totale. Vous voyez là, par exemple, il se victimise, il travaille son personnage. Le problème de Chanal, c'est qu'il n'accepte pas d'être ce qu'il est, comme très souvent, les pervers sexuels. Il n'accepte pas, il ne peut pas vivre avec ça. Donc sa seule façon de tenir, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Même étant innocent, je suis persuadé que je serais condamné parce qu'il y a eu trop d'effets médiatiques, d'accusations fausses, de faux témoignages. Donc si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin mes jours immédiatement. Je l'ai prévu depuis très longtemps, c'est une résolution que j'ai prise. Quand je fais cette interview en 1995, Pierre Chanal annonce, là, sur mon magnétophone, qu'il va se suicider si on le met en examen et qu'il n'acceptera pas d'être jugé, encore une fois, pour des crimes qu'il n'a pas commis. Lorsque Joël Vaillant prend sa retraite en 1991, l'affaire des disparus de Mourmelon n'est toujours pas élucidée. Mais il garde l'intime conviction que Pierre Chanal en est l'unique responsable. En 1996, un nouveau juge d'instruction relance l'enquête. Le juge, Pascal Chapard. On laissait passer, c'est bon ! Grâce à l'avancée de la recherche en matière d'ADN, l'enquête prend un second souffle. Le juge effectue des prélèvements sanguins sur les mères des victimes. Ces analyses sont ensuite comparées aux poils et cheveux récoltés sur la scène de crime. Pascal Chapard veut savoir s'il est disparu de Mourmelon sont entrés dans le combi de Pierre Chanal. Puis après des années et des années de travail, on va retrouver des concordances entre des profils ADN des disparus et puis des cheveux ou des poils. Et donc, Chapard va finalement décider de renvoyer Pierre Chanal devant la cour d'assises du chef d'enlèvement et d'assassinat sur les trois personnes pour lesquelles on a retrouvé des traces des profils ADN concordants. Les trois, ce sont Patrick Gache, Patrice Denis et Trégoire Autif. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc l'événement dans l'actualité de cette semaine, l'ouverture demain à Reims devant les assises de la Marne du procès de Pierre Chanal. Ce qui m'avait surpris au mois d'octobre 2003, c'est que le procès commence. Et cette première demi-journée de procès, elle était hallucinante parce qu'elle était simple et les choses roulaient, si vous voulez, ça se passait normalement. Ça, ça avait été pour moi une vraie surprise. Et j'ai eu la naïveté d'ailleurs dans la prime dite de me dire, finalement, voilà, finalement, il a lieu le procès. Mais ce 15 octobre 2003, Pierre Chanal ne se présente pas au boxe des accusés. En grève de la faim depuis plusieurs semaines, il vient d'être hospitalisé au CHU de Reims. Infirmières et policiers se relaient en permanence devant sa chambre sécurisée. Aux alentours de minuit, l'un des policiers inspecte sa chambre. Il découvre que Pierre Chanal a réussi à se suicider. Il s'est tranché l'artère fémorale avec une lame de rasoir. Personne n'a mesuré à quel point il était capable d'organisation. Il restait dans une telle maîtrise, y compris de son corps, que c'était lui qui restait le plus fort. Et en se donnant la mort, on a quelqu'un qui se maîtrise puisqu'il décide, lui, de maîtriser sa vie et donc sa mort. Il est plus fort que nous. Nous, on est en train de le juger et lui se tue. Et en même temps, il ne peut pas faire apparaître la face cachée, la face immergée de l'iceberg. C'était évident qu'il ne nous laisserait pas l'attraper. Pourquoi ? Parce que Chanal reste, quoi qu'il arrive, dans un système de rapport de force et que dans ce rapport de force, il doit être le plus fort. Au prix de sa propre vie. Son suicide, Pierre Chanal l'avait prémédité. L'expert psychologue Jean-Luc Ployer s'était entretenu avec lui quelques semaines avant le début de son procès. Dans les conclusions que j'avais écrites à la présidente de la Cour d'appel en 2003, je disais qu'on ne pouvait exclure à tout moment, à tout moment, il m'avait dit avant, pendant ou après son procès, un risque suicidaire. Je me suis empressé d'appeler la présidente en lui disant « Attention ! » Elle me dit « Mais on va faire en sorte qu'il était surveillé 24 heures sur 24. » Mais avec la détermination avec laquelle Pierre Chanal m'avait dit qu'il allait se suicider, j'étais pratiquement persuadé qu'il allait le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis les premières disparitions autour du camp de Mourmelon, près de 40 années se sont écoulées sans que toute la lumière soit faite. Cette enquête, c'est un gâchis. C'est un gâchis judiciaire, c'est un gâchis financier et c'est un gâchis humain. parce que, je veux dire, quand on regarde au niveau du judiciaire, il a fallu attendre des années, milieu des années 90 pour que l'ensemble des pièces de procédure se réunissent, des experts incompétents, un certain nombre d'erreurs. Le gâchis financier, c'est que vous avez des enquêteurs qui ont travaillé 10, 15 ans, il y a eu des centaines de personnes appliquées dans ces affaires, dans les recherches, etc. Donc, c'est un gâchis financier énorme. Et puis, c'est un gâchis humain parce que, quand vous ne répondez pas aux attentes des familles, que vous n'apportez pas la réponse, vous ne pouvez pas considérer que vous avez fait votre job. Donc, c'est un échec. Et il faut l'assumer. Et vous vivez comment ? Je dirais, avec le temps, ça s'atténue, mais je dirais que c'est quand même quelque chose que vous ne pouvez pas effacer de votre mémoire. Mais vous avez trouvé un auteur potentiel des crimes et des disparitions. Oui, mais identifier le suspect était une priorité. Mais retrouver les corps était l'objectif principal. C'est quelque chose qui, de temps en temps, me pose problème en disant où sont-ils ? Que sont-ils devenus ? C'est ça, la question. Sur les huit disparus de Mourmelon, seulement deux corps ont été retrouvés à ce jour. Ceux d'Olivier Donner et de Trévor O'Keefe. Les familles des autres victimes espèrent encore. Chaque semaine, Dominique Dubois se rend sur la tombe de ses parents. Elle s'y recueille aussi à la mémoire de son frère, Patrick Dubois. Pour nous, ça ne se finira jamais puisqu'on n'a pas le corps. C'est ça qu'il nous faut pour pouvoir passer à autre chose. Pour moi, elle est mort. Il est compté disparu, mais on sait qu'il est mort. Je veux dire, s'il serait mort et longtemps qu'il serait avec nous. mais tant que je n'ai pas de corps, je ne peux pas faire mon deuil. qu'il est mort. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501